Les choses simples d'abord Galilée, au XVIe siècle, observait un lampadaire qui se balançait et mesurait la période d'oscillation en prenant son pouls. Comment décrire un pendule qui balance ? Son extrémité se déplace sur un cercle, dessiné ici en bleu. Plaçons ce cercle sur un cylindre, comme ceci. Chaque point du cercle représente une position du pendule. Le point rouge, par exemple, désigne la position tout en bas. La vitesse du pendule, le vecteur rouge, est simplement décrite par un nombre. Positif si ça tourne dans un sens et négatif si ça tourne dans l'autre. On peut représenter ce nombre dans la direction verticale du cylindre. C'est donc un point du cylindre qui permet de décrire la position et la vitesse. La première coordonnée, sur la base, nous dit où se trouve la balançoire. Et la seconde, verticale, nous dit à quelle vitesse elle tourne. Alors maintenant, laissons faire la pesanteur et observons le balancement. Attention, nous supposons d'abord qu'il n'y a aucun frottement. Le balancement continue à l'infini. Si la position initiale est basse, et si la vitesse initiale n'est pas trop grande, on se balance périodiquement. Nous connaissons tout ça. Si on lance plus fort, trop fort peut-être, c'est parti pour un tour. C'est encore périodique, mais pas de la même façon. Voyez la trajectoire sur le cylindre. Elle suit un champ de vecteurs. Observons la situation plus réaliste, où on suppose qu'il y a du frottement. L'oscillation ralentit peu à peu, et puis, finalement, la balançoire tente à s'immobiliser. Vous vous souvenez de la théorie d'Aristote ? La balançoire est revenue à sa position naturelle, en bas. Observez le champ de vecteurs correspondant sur le cylindre. Les trajectoires finissent par tomber en bas, dans la position d'immobilisme. On dit que cette position d'équilibre est un attracteur stable. Une balançoire avec frottement n'est donc pas très drôle, finalement. Après un certain temps, on s'arrête. La balançoire, c'est amusant quand on la pousse, pour qu'elle monte bien haut. C'est d'ailleurs le point de vue du gentilhomme, représenté par Fragonard, qui semble très intéressé par la balançoire. Plus simplement, nous allons imaginer que le pendule, outre la pesanteur et l'effrottement, est soumis à une force de poussée, transmise par une petite tuyère. Un pendule moderne, muni d'un petit moteur à réaction. Par exemple, exerçons une poussée, mais seulement si la vitesse et l'angle d'inclinaison ne dépassent pas une certaine valeur. Si la balançoire part lentement, elle est poussée, elle s'accélère, s'accélère, jusqu'à ce qu'on ne la pousse plus, parce qu'elle va trop vite. Et alors les frottements font leur œuvre. Elle ralentit et ralentit. Jusqu'au moment où la poussée vienne à nouveau à la rescousse, etc. Finalement, la balançoire se stabilise sur un régime périodique. Poincaré parle de cycle limite. Le contraire du chaos, en quelque sorte. Le régime périodique. Tout le monde en cadence. Voyez ce qu'on appelle le portrait de phase sur le cylindre. En rouge, le cycle limite. On voit une trajectoire qui spirale. Après un certain temps, on ne la distingue plus de la trajectoire périodique. Voici un exemple simple qui illustre cela en écologie. Le modèle de Lotka-Volterra, datant des années 1930. Deux populations se partagent un territoire. D'habitude, on parle de lapins et de renards. Nous allons imaginer une situation fantaisiste. Des canards et des nénuphars. Imaginons que les canards mangent des nénuphars. Quand il y a peu de canards, peu de nénuphars sont mangés. Les nénuphars peuvent donc prospérer à grande vitesse. Quand il y a beaucoup de nénuphars et peu de canards, ceux-ci sont bien nourris et leur nombre augmente. Mais s'il y a beaucoup de canards, les nénuphars sont mangés. Si le nombre de nénuphars devient trop bas, les canards n'ont plus rien à manger et leur nombre diminue. La boucle est bouclée et on recommence. On représente la situation à un moment donné par un point du plan. La première coordonnée représente le nombre de nénuphars et la seconde, le nombre de canards. En fait, cela décrit un champ de vecteurs dans le plan. Au fil du temps, on doit donc suivre une trajectoire de ce champ et on obtient un cycle limite. Les populations de nénuphars et de canards finissent donc par osciller de manière périodique. La croyance que les mouvements, peut-être après une courte période de transition, finissent par se stabiliser soit en s'arrêtant, soit en oscillant périodiquement, dominera longtemps la science. L'un des premiers théorèmes de la théorie des systèmes dynamiques par Poincaré à la fin du XIXe siècle a semblé justifier cela. Il s'agit des champs de vecteurs dans le plan. Imaginez un champ de vecteurs comme ceci. On ne le connaît pas très bien en fait. On sait seulement comment il se comporte près de ce cercle. Alors prenez une trajectoire qui entre dans le disque. Où peut-elle aller ? Eh bien, le théorème de Poincaré-Bendixson affirme qu'il y a deux cas possibles. Ou bien, la trajectoire doit s'approcher très près d'une position d'équilibre comme ceci. C'est ce que nous avons vu pour le pendule amorti. Ou bien, elle doit s'approcher d'un cycle limite. Comment peut-on démontrer un tel théorème ? Voici l'idée principale. Prenez un point du cercle et observez sa trajectoire qui pénètre à l'intérieur. Stop ! Arrêtons-nous en un point P. Observons les trajectoires au voisinage de P. est-il possible que la trajectoire continue son chemin et revienne dans ce voisinage ? Supposons par exemple qu'elle y repasse en effet en un point Q. observons l'arc de trajectoire entre P et Q suivi par le segment QP. Cela forme une courbe fermée qui est le bord d'un certain domaine dessiné en bleu. On le voit, la trajectoire qui part de Q pénètre dans le domaine bleu et elle ne peut plus sortir. Elle est piégée. Pour sortir, il faudrait qu'elle traverse l'arc PQ. mais deux trajectoires ne peuvent pas se croiser. Pourquoi ? Eh bien, si deux trajectoires passaient par le même point, ce serait en contradiction avec le théorème de Cauchy-Lipschitz. Un point n'a qu'une seule trajectoire. Ou bien, il faudrait que la trajectoire qui part de Q ressorte par le segment QP. mais au long de QP, le champ de vecteur rentre et il ne sort pas. Vous voyez donc que la trajectoire qui part de P peut bien revenir pas trop loin de P mais qu'ensuite, elle est condamnée à ne plus y revenir. On dit qu'il n'y a pas de récurrence. C'est l'idée principale du théorème de Poincaré-Bendixson. Ce théorème marque le début de ce qu'on appelle la théorie qualitative des systèmes dynamiques. Même si on n'a qu'une connaissance imparfaite d'un champ de vecteur, on peut souvent comprendre le comportement de ces trajectoires. Dans le cas du plan, tout se passe bien. Les trajectoires deviennent périodiques à la longue ou bien s'approchent d'une position d'équilibre. Mais Poincaré ne tardera pas à découvrir que son théorème n'est valide que pour les champs en dimension 2, c'est-à-dire pour les tout petits systèmes. Dès la dimension 3, nous verrons que la situation peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche et jolie. Fini les cycles limites gentils. Bienvenue dans le monde du chaos. et j'ai un peu plus riche. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'ai un peu plus riche. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'ai un peu plus riche.